Merci beaucoup. Et d'abord, merci à l'IBA. Premièrement, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ou pas encore? Oui, c'est bon. Parfait. Merci d'abord, merci à l'IBA pour l'invitation, puis surtout la chance de venir vous présenter. Vous présenter ma compréhension des concepts d'architecture d'affaires. C'est vraiment ma compréhension. Je vais suivre surtout un article très intéressant de Roger Bolton que je me sers comme trame de fond, mais il y a aussi quelques autres références auxquelles je vais vous référer. Puis cet article-là, donc le plan de ma présentation, une rapide introduction. Les principaux concepts avec une variante près, puis dans le fond, c'est les éléments qui sont abordés dans la présentation, ce qui fait que c'est basé sur l'article, mais selon moi, c'est comme un buzzword à la mode ces temps-ci. C'est comme le MVP des concepts d'architecture d'affaires. Donc, c'est vraiment, selon moi, les blocs essentiels minimums si on veut avoir une discussion, puis illustrer le fonctionnement de l'organisation. Pourquoi de l'architecture d'affaires? Bien, je commence souvent mes présentations avec ce slide-là qui est de quoi de très vieux, mais qui est encore d'actualité, puis souvent le plus gros problème dans les discussions, autant entre architectes qu'entre architectes et analystes, c'est de ne pas avoir un langage commun, de ne pas utiliser les mêmes termes, de ne pas utiliser la même définition des concepts. Donc, c'est un peu à ça que je cherche à combler. Donc, vous allez comprendre que je ne vais pas parler de la démarche d'architecture d'affaires. Je ne vais pas parler du métier d'architecture d'affaires. Je vais parler de l'architecture d'affaires comme des livrables, comme des modèles qui décrivent le fonctionnement de l'organisation. Puis pour moi, c'est important parce qu'on veut transformer nos organisations, mais sans plan ou sans architecture d'affaires, comme je l'appelle, bien, transformer une entreprise, bien, c'est comme faire des rénovations puis ne pas avoir des plans de la maison, pas savoir où sont les murs porteurs, pas savoir où passent les tuyaux. Donc, il faut, si je veux être capable de transformer quelque chose, il faut que je comprenne ce système-là qu'est l'organisation. Mais l'architecture d'affaires en tant que modèle qui décrive le fonctionnement, c'est ce qui nous permet d'avoir une conversation puis de se comprendre quand on fait de l'hélicitation de besoins. La présentation, comme je vous l'ai dit, est attachée surtout à ce, ça c'est l'image principale qui vient de la présentation d'un article de Roger Bolton de Process Renewal Group. J'ai mis les liens, mais vous pouvez me contacter puis je pourrais vous envoyer la présentation parce qu'en ce moment, le site de Process Renewal Group est en restructuration puis le lien ne fonctionne plus. Donc, je vais retrouver le lien le plus rapidement possible, sinon j'ai une copie de l'article. Ceux qui ça intéresse, je pourrais vous le faire parvenir. Donc, ma présentation va suivre un peu ces quatre grands concepts-là avec une nuance que la partie stratégie où j'aborde plus le concept de besoin d'affaires que le concept de stratégie dans ma présentation. C'est quoi la logique en arrière de ces concepts-là? Bien, c'est de comprendre que ce qu'on fait, ce qu'on réalise dans l'organisation, on le réalise au travers de processus qui eux autres sont utilisés ou configurés pour réaliser des flux de valeur. Puis tout ça dans l'objectif d'atteindre une stratégie ou d'atteindre une vision ou une mission de l'organisation. Puis ce qui supporte nos processus, c'est des capabilités. Ça fait que c'est un peu l'histoire où je vais passer au travers chacun de ces concepts-là. Ça fait que c'est quoi la logique en arrière de ça? Bien, en premier, on réfléchit au niveau de la stratégie. On veut savoir quelle valeur qu'on veut créer davantage ou de nouvelles valeurs qu'on veut créer puis pour qui. Ça, c'est quand on se pose cette question-là, ça nous aide à identifier nos flux de valeur. Donc, c'est quoi la valeur, comment je vais créer cette valeur-là? Puis ça, c'est en identifiant quel flux de valeur je veux améliorer. Puis quand je vais analyser mon flux de valeur, une fois que j'ai analysé le flux de valeur, je vais me poser la question, c'est quoi mes processus? C'est quoi les processus qui sont impliqués dans la livraison de cette valeur-là? Donc, c'est parmi cette chaîne de processus-là, c'est lesquels que je veux améliorer. Puis quand je veux améliorer les processus, bien là, après ça, je vais à l'étape précédente qui est de comprendre mon processus. Puis si je veux améliorer le processus, je me pose la question, quelle capabilité, donc quelle compétence, fonctionnalité, qu'est-ce que je suis capable de faire de nouveau ou de mieux pour améliorer la performance de mon processus? D'où l'idée, une fois que j'ai identifié mes capabilités, bien c'est quels aspects de ces capabilités-là. Puis dans notre monde où on est souvent dans le développement de systèmes technologiques, en TI, bien souvent, c'est soit des fonctionnalités ou des compétences. Ça ne se limite pas à ça, mais c'est souvent ça sur lequel on travaille. C'est sûr que si j'étais une entreprise manufacturière, bien mes capabilités, c'est aussi mes capabilités de transformation, c'est aussi mes machines, ça va au-delà seulement de la gestion de l'information qui sont des fonctionnalités ou des compétences humaines. Ça fait que ça, c'est un peu la trame de fond, puis je veux repasser sur chacun de ces concepts-là, comme je l'ai dit, sauf peut-être stratégie que je vais aborder plus, ce qui est plus commun, je pense, à l'architecture puis à l'analyse d'affaires, qui est le concept de besoin d'affaires. L'approche de Burlton, il y a une approche d'architecture d'affaires très centrée processus. Donc, je vais commencer par le maillon central de l'approche de Process Renewal Group, qui est le processus d'affaires. Qu'est-ce qu'un processus d'affaires? Puis dans l'article, Burlton, il dit, les processus d'affaires, ça définit le travail qu'on fait. C'est ça qui est exécuté. C'est ce qu'on va réaliser. On réalise nos processus d'affaires. Puis souvent, il faut penser qu'il y a plusieurs instances du même processus qui peuvent rouler, mais ce que je fais, c'est mon processus d'affaires. Souvent, on assimile le processus d'affaires avec le BPMN, qui est la recette de comment je le fais, mais en bout de ligne, quand je nomme mon processus, je nomme ce que je fais. Le BPMN va décrire comment on le fait, mais le processus, le concept de processus, c'est ce qu'il faut choisir, ce que je fais. Puis dans l'article, justement, il fait le lien un peu avec les capabilités parce que son point de vue ou ce qu'il présente, puis j'aborde dans ce sens-là aussi, c'est dans le processus, c'est le processus qui a besoin de capabilité qui sont souvent, comme je le dis ici, souvent des ressources humaines ou des ressources technologiques, pas seulement, comme je vous le dis, mais souvent ça, qui sont ce que le processus a besoin pour réaliser sa performance. Ça, c'est vraiment comment Burlton approche le concept de processus. Dans le fond, une image, pour revoir ça, dans le fond, le processus, ça identifie le travail à faire pour livrer de la valeur au client. À la limite, on peut dire que l'organisation est un gros processus qui transforme des intrants qui viennent de partenaires externes, généralement qu'on nomme fournisseurs, mais il y en a différentes sortes, en extraits ou en outcome que je fournis à un client externe. Ce que je veux illustrer ici, c'est que le processus, ce n'est pas seulement la feuille qui est le processus organisationnel, il peut y avoir plusieurs niveaux. Ce qui fait que quand je découpe cette organisation-là, il y a une décomposition hiérarchique que je peux faire. Puis là, je peux découper ce grand processus-là qui est souvent ce qu'on appelle la chaîne de valeur en sous-processus, en grandes étapes, qui, elles, peuvent se décomposer à plusieurs niveaux de détails, mais c'est vraiment une hiérarchie dans le sens que A1, A2, A3, dans mon exemple, ça décrit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réaliser A dans son ensemble. Donc, c'est vraiment une décomposition de ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il y a des activités qu'il faut que je réalise pour réaliser A, puis A, B et C ensemble, c'est nécessaire pour réaliser la chaîne de valeur de l'organisation. Il y a un schéma intéressant qui illustre ça, qui date un peu, mais qui est de la PQC, même si je ne suis pas nécessairement en accord avec l'ensemble de la terminologie qu'ils utilisent, mais je trouve que ça décrit très bien ce qu'on entend par processus. Eux autres, ils parlent niveau zéro, qui est la chaîne de valeur, puis qu'ils découpent en compétences d'affaires, qui est des grandes activités de processus, des grandes activités d'affaires. Après ça, ils découpent en catégories, puis on voit que ça peut descendre très creux jusqu'à ce qu'eux autres appellent le niveau 6, qui est mon processus le plus fin que je peux automatiser, puis que je vais faire une séquence technique d'activités que je vais implémenter. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à droite aussi les différents rôles. On voit que le langage, même si c'est tous des processus, je ne vais pas utiliser la même granularité quand je travaille au niveau de la stratégie, avec les responsables de la stratégie, puis que les architectes d'affaires, ils descendent un peu plus en détail, puis là, on descend jusqu'à des intégrations technologiques. Puis ce qui est intéressant dans ce schéma-là aussi que j'aime beaucoup, c'est l'overlap entre les différents rôles. Ce n'est pas un rôle, il arrête, il fait, puis il le donne au suivant. Il y a des couches d'overlap en tout ça. Puis malheureusement, ce qu'on voit souvent dans les organisations, il y a le concept de chaîne de valeur qui est souvent utilisé en stratégie, puis ça, on le retrouve régulièrement. Puis il y a la partie détaillée, faire le BPMN détaillé du processus. Ça, on le retrouve aussi de plus en plus. Ce qui manque souvent dans les organisations, c'est le lien entre les deux. C'est de comprendre comment je passe des grandes activités de la chaîne de valeur, puis de ma chaîne de valeur, puis comment je suis capable de changer de granularité, puis de descendre dans l'essence de ce que je fais sans me rendre à des processus que moi, j'appelle opérationnels, qui sont les feuilles avec la liste des activités. Il y a quelque chose entre les deux, puis c'est souvent le maillon faible ou le maillon manquant qu'on retrouve puis que l'architecture d'affaires sur laquelle on vient travailler. Il y avait une présentation, je n'ai pas retrouvé, ça doit faire sept, huit ans, que j'avais vu à l'IBA, qu'il y avait eu sur… Il parlait, puis ce qu'il proposait, c'est qu'il disait, on ne devrait pas appeler ça l'architecture d'affaires. Lui, il proposait qu'on devrait appeler ça la cartographie d'affaires. Puis je me sers beaucoup de cet exemple-là parce que je trouve ça très intéressant. Ce qu'il disait, il dit, les mêmes raisons pour lesquelles on fait notre architecture de processus, c'est les mêmes raisons en essence de pourquoi la cartographie. Puis il y avait cette définition-là de… Pardon, à quoi ça sert la cartographie? Bien, c'est pour tracer les contours des territoires, pour tracer des routes, pour gérer des conflits de propriété, pour donner de la liberté d'action. Mais dans le fond, ce que moi, j'appelle le modèle d'opération ou notre carte de processus, c'est exactement le même but. C'est notre carte de l'entreprise au travers de ce qu'elle fait. Puis quand je parle d'un langage commun, puis on le voit dans les exemples en cartographie, une fois que j'ai cet espace-là où cette carte-là est commune, là, je peux illustrer toutes sortes de choses. Je peux aller faire un diagnostic, je peux aller faire et identifier des niveaux de performance, mais en utilisant tout le temps cette même carte qui devient notre langage commun pour décrire l'organisation. Ça, c'est un aspect très important de processus, pas nécessairement au niveau granulaire, mais au niveau intermédiaire qui est l'architecture. Un modèle d'opération, souvent, on va revoir ça comme, en premier, on va avoir nos processus qui contribuent à créer de la valeur pour l'organisation, ce qu'on appelle nos processus-cœurs, qui se décomposent, comme on l'a vu un peu tantôt, de façon hiérarchique. Ces processus-cœurs-là sont entourés par des processus de gouvernance qui fournissent des orientations ou des guides à nos processus-cœurs, et des processus de support qui fournissent des ressources ou des outils à nos processus-cœurs. Par exemple, un processus de support, développer des solutions d'affaires automatisées, c'est un processus qui produit des outils pour le processus-cœurs. Gérer les talents de l'organisation, c'est des processus qui permettent d'alimenter, de fournir des ressources pour alimenter les processus-cœurs. Ça fait que ça, quand on a notre carte de processus et qu'on pense qu'on a couvert la patinoire, bien, ce qu'il faut se poser la question, c'est s'il y a quelqu'un dans l'organisation qui fait quelque chose qui n'est pas dans un de ces processus-là, bien, soit qu'il ne devrait pas le faire ou soit qu'il manque une boîte et qu'il faut accorger. Parce que cette carte-là devrait représenter tout le monde, ce que quelqu'un fait devrait se retrouver dans une de ces boîtes-là. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des processus? Ici, c'est deux citations de M. Deming qui est pas mal, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pas mal des héros pour les ingénieurs industriels. C'est celui qui a contribué à la productivité de l'industrie d'armement aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui est allé aider, qui a contribué avec les Japonais à mettre en place le Lean et l'ensemble des méthodes de qualité totale. Ces deux citations-là ensemble, pourquoi il faut documenter nos processus? Moi, j'aime bien prendre ces deux citations-là qui expliquent. Donc, premièrement, ça dit « Il suffit pas de faire de ton mieux, il faut que tu saches ce que tu fais. » Puis la deuxième, c'est « Si t'es pas capable d'écrire ce que tu fais en tant que processus, tu sais pas ce que tu fais. » Donc, ces deux citations-là ensemble, pour moi, ça dit « Il faut… » Ça explique pourquoi, si on veut s'améliorer, pourquoi il faut documenter nos processus. Puis quand je parle de documenter les processus, bien, malheureusement, souvent, on va descendre tout de suite à comprendre l'intérieur de mon processus. Donc, à descendre tout de suite à faire le design détaillé du processus. Alors que pour moi, ce qui est important, puis encore plus au niveau de l'architecture, c'est pas tant le BPMN ou le design détaillé du processus. Moi, ce que je veux comprendre, c'est sa portée. Comment ce processus-là s'intègre dans son écosystème, ce processus-là vit pas de façon toute seule. Ce processus-là est un élément d'un flux de valeur. Ce processus-là a des échanges avec d'autres processus de l'organisation. Puis parfois, j'ai bien beau vouloir améliorer un processus, si le reste de l'écosystème, ça peut être le reste de l'écosystème qui fait en sorte que mon processus n'est pas efficace. Donc, il faut vraiment, avant de commencer à faire un design détaillé d'un processus, il faut vraiment comprendre sa portée puis définir la portée du processus. C'est quoi la portée d'un processus? Comment qu'on fait pour répondre? En gros, c'est répondre aux questions que j'ai mises ici. Si on veut comprendre la portée, il faut que je suis capable de répondre à ces questions-là. Pourquoi le processus existe-t-il? C'est quoi ses résultats visés? Puis souvent, si j'ai cette réponse-là, je réponds en deuxième. Parce que comment je devrais nommer le processus? Je devrais décrire à quoi il sert. Ça veut dire que si mon processus, c'est réaliser un résultat, mon processus, il devrait s'appeler de même. On voit encore trop souvent des processus qui s'appellent traité intrant, traité dossier X. Mais ça ne me dit pas qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arrêter. Ça me dit même quand il commence. Si je veux comprendre c'est quoi sa portée, il faut que je cherche c'est quoi son outcome. Donc, il faut que je comprenne c'est quoi son résultat. Après ça, si je veux mettre ce processus-là sous gestion, il faut que je cherche qui en est responsable, qui va assurer la performance de ce processus-là, qui va donner les orientations par rapport à ce processus-là. C'est quoi ses grandes étapes? Puis en fonction de la granularité, ça peut être c'est quoi ses activités ou ça peut être c'est quoi ses grands sous-processus selon la granularité. Parce que cet exercice-là, il se réalise peu importe la granularité dans la hiérarchie que je vous présentais. Puis après ça, il faut comprendre avec quel autre processus il doit interagir pour livrer ses résultats. Puis aussi après, qui est impliqué puis pourquoi? Puis là, je fais une grande nuance entre, je vais dire, entre acteurs puis parties prenantes. Pour moi, ceux qui sont impliqués, c'est ceux qui vont faire des choses à l'intérieur. Alors que pour qui je le fais, avec qui j'interagis, ça c'est aussi des parties prenantes importantes, mais c'est différent de qui est impliqué à l'intérieur puis pourquoi c'est ces personnes-là. Puis pourquoi? Bien, ça vient dire quelles compétences il amène puis quelles compétences j'ai besoin pour réaliser ce processus-là. Il y a un outil qui date déjà de plusieurs années qui s'appelle LIGO, qui en français, c'est un diagramme de portée de processus. D'ailleurs, son âge est transparent un peu dans le choix de couleurs, mais c'est un diagramme qui permet justement de réfléchir à comprendre c'est quoi cette portée-là. Puis LIGO, c'est pour les initiales de input, guide, output puis enabler. Donc, il faut que je comprenne les intrants du processus puis c'est qui qui fournit ces intrants-là. Puis ceux qui fournissent les intrants, c'est soit un processus en amont ou une partie prenante externe qui est un fournisseur ou n'importe quelle autre partie prenante externe. À l'autre extrême, j'ai mes extraits. Qu'est-ce que je produis dans mon processus puis je produis ça pour qui? Puis quand je le produis pour quelqu'un, je le produis soit pour une partie prenante externe ou soit pour un autre processus qui en a besoin pour la suite. Puis pour faire cette transformation-là d'intrants en extraits, là, je vais me fier à des guides. Donc, j'ai des règles d'affaires, j'ai des orientations qui viennent orienter ma transformation. puis j'utilise des enablers qui peuvent être des outils ou des personnes ou des compétences que j'ai besoin qui me sont fournis souvent par des processus de support. Si je reviens le résumé comme je viens de le faire à partir de l'IGO, bien, mon processus, peu importe la granularité, comme je le disais, il produit des extraits pour un processus en aval ou un client externe. Il utilise des intrants qui viennent d'un fournisseur externe ou d'un processus en amont. Il utilise des guides, des règles ou des décisions qui proviennent soit d'un partie prenante externe, souvent des organismes réglementaires qui peuvent encadrer ce qu'on peut faire dans le processus ou des processus de gouvernance de l'organisation. Puis il utilise des capabilités qui sont souvent des compétences ou des responsabilités d'acteurs et ou des fonctionnalités de système. Il y a plus large que ça au niveau des capabilités, mais c'est les principales sur lesquelles on travaille la plupart du temps dans les projets sur lesquels on travaille. Tout ça, ça nous amène à reconstruire une fiche du processus qui nous amène à identifier c'est quoi son nom, etc. Puis là, c'est ça qu'on va faire, qu'on va maintenir. C'est la documentation du processus qu'on va maintenir. Le deuxième concept que je vais aborder, c'est le concept de flux de valeur. Puis là, on voit bien dans l'article de Burlton, il dit que le processus configure des flux de valeur. Puis là, je vais lever tout de suite un warning parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les organisations entre la différence entre chaîne de valeur puis flux de valeur. Puis encore là, j'ai donné la référence, mais c'est un article intéressant qui décrit un peu la différence. Puis pour comprendre la différence, il faut comprendre les origines aussi. Puis la chaîne de valeur, bien, c'est vraiment comment je vais découper l'organisation en très grandes activités quand je suis en train de faire une planification stratégique. Donc, c'est vraiment les grands blocs d'activité de l'organisation, mais pour réfléchir à très haut niveau au niveau de l'organisation. Alors que Value Stream fait référence au bout en bout, à une collection d'activités ou une collection de processus qui, bout en bout, amène un résultat ou crée de la valeur pour un client. Puis, fait qu'ici, dans le fond, vous allez souvent avoir cette image-là. Chaîne de valeur, ça vient des travaux de Porter où il définissait, où il dit comment modéliser les grandes activités pour avoir une réflexion stratégique. alors que Flux de valeur, ça vient beaucoup plus du Lean puis que ça a été développé justement en génie industriel dans le domaine manufacturier où on modélisait l'ensemble des activités de façon très détaillée pour comprendre toutes les étapes pour aller créer de la valeur. Ça m'amène à un point parce que souvent en architecture d'affaires, je trouve qu'on se limite à parler Flux de valeur seulement à des niveaux de granularité très élevés, mais le Flux de valeur, il est aussi important dans des granularités faibles qu'à une granularité, même si son origine est dans une granularité faible pour les Flux de valeur. Fait que si je reviens, si je regarde, c'est quoi un Flux de valeur? Un Flux de valeur, c'est comme, si je le regarde à très haut niveau, c'est comment je passe au travers de, selon la granularité encore, comment je passe au travers de différents processus dans l'organisation pour créer de la valeur. Donc, c'est une séquence ou un flux au travers de plusieurs processus qui, ensemble, l'un à la suite de l'autre, permettent de créer de la valeur. Mais ce processus-là, le Flux de valeur, pardon, je peux l'utiliser au niveau détaillé. Je peux aller plus creux puis là, souvent, les objets ou les concepts qu'ils amènent, c'est qu'il faut que je rajoute des processus parce que souvent, ce valeur-là, ça va impliquer une interaction avec des processus de partenaires ou une interaction avec des processus de clients. Puis ça, on voit de plus en plus ça, tu sais, quand on parle de Join & Map, dans le fond, Join & Map, c'est ça que ça illustre. Ça illustre un flux de valeurs avec un outil particulier, mais ce que ça illustre, c'est un flux de valeurs qui intègre une interaction entre des processus du client et des processus de l'organisation. en bout de ligne pour créer une certaine valeur pour le client. Donc, un flux de valeurs, je peux descendre dans un niveau plus granulaire puis illustrer le flux de valeurs pour créer de la valeur au client en utilisant les processus de partenaires et de clients. Ce qui est intéressant, c'est que ça se peut ici que quand je descends dans des processus plus fins, qu'il y ait plusieurs variantes du même flux de valeurs. Ça se peut que le flux de valeurs de vente pour certains produits ne passe pas exactement au travers des mêmes flux de processus qu'un autre produit. Certains produits peuvent être vendus directement en ligne. Donc, le flux de valeurs de vendre, d'acquérir une protection pour le client, ça se peut qu'il n'implique pas les mêmes étapes que quand c'est un conseiller qui va y vendre. Donc, on veut voir ces différentes variantes du même flux de valeurs pour être capable de transformer et améliorer notre organisation. Des exemples de noms, souvent, on va voir deux A. Le flux de valeurs, c'est par exemple du prospect au client, order to cash, de la fabrication à la distribution. Donc, c'est vraiment une séquence, mais il faut que cette séquence-là soit logique et amène de la valeur. Pourquoi on s'intéresse au flux de valeurs? Parce que malheureusement, souvent, on s'intéresse à un processus sans comprendre ça se peut que je règle un problème qui est le maillon fort et qui n'est pas celui que je vais améliorer. Donc, dans l'optique de théorie des contraintes et de système thinking, qui est deux approches qui tirent un peu certaines idées communes, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est d'éviter d'améliorer le maillon fort. Ce qu'on veut, c'est comprendre si je veux améliorer une valeur ou en créer davantage, c'est quel maillon, donc c'est quel processus il faut que je comprenne c'est lequel que je dois améliorer pour être capable, pour améliorer la performance. Il y a plusieurs, je vais faire quelques références, pas beaucoup, mais à SAFE qui est un référentiel d'agilité à l'échelle. Je vais, quand vous lisez ou quand vous regardez SAFE, je vais vous demander de faire beaucoup attention parce qu'il fait, parfois dans plusieurs articles, ils ne font pas la distinction, bien que dans la nouvelle version que j'ai prise pour ce slide-là, ils font la distinction, mais souvent, ils vont parler d'un train ou un programme s'occupe d'un, est un flux de valeur, mais souvent, il fait référence au flux de valeur de développement, parce que développer une solution d'affaires, c'est aussi un flux de valeur, c'est un peu le flux de valeur de l'idée à la solution d'affaires en opération, alors que moi, je fais beaucoup référence à nos processus cœur, c'est plus que ce que maintenant SAFE appelle les Operational Value Streams, puis c'est bien important de prêter attention à ces deux concepts-là, ceux qui, parce que je sais que SAFE, c'est un référentiel qui est beaucoup utilisé dans les grandes organisations, au moins dans la région ici. Puis comme je vous disais, dans la nouvelle version, il fait cette distinction-là, puis là, il se ramène vraiment sur la même définition que ce que je vous ai présenté auparavant. Dans l'article de Burlton, qui est au cœur un peu de ma présentation, il fait un peu cette référence-là que le flux de valeur, c'est utilisé dans plusieurs conseils, puis ça amène parfois de la confusion. Puis pourquoi, est-ce qu'on a une structure de processus et une liste de flux de valeur? Bien, on peut avoir les deux, mais l'approche, l'approche proposée par Burlton, c'est vraiment que notre structure d'arbres de processus, on regroupe les processus qui contribuent principalement au flux de valeur. Donc, mon niveau 1 de processus est presque égal à mon flux de valeur. Donc, est-ce qu'on a besoin des deux? Peut-être, mais est-ce que c'est utile de modéliser les deux? Il faut se poser la question puis se comprendre parce que ça revient peut-être au même à l'occasion. Parce qu'on approche, si je prends le modèle d'opération comme je le présente, c'est vraiment de découper, donc, mes niveaux 1, ça y a des flux de valeur. Donc, mes flux de valeur devraient apparaître dans mon arbre parce que je devrais avoir la liste des flux de valeur auxquels mes processus contribuent de façon principale, je vais dire. Bien que ce n'est pas le flux de valeur comme tel parce que, comme je vous disais, il manque souvent les processus clients ou les processus partenaires qui sont aussi impliqués dans ce flux de valeur-là. Mais au moins, ils sont regroupés par flux de valeur selon les bonnes pratiques proposées par M. Burlton. Le troisième concept sur lequel je vais parler, c'est probablement celui qui a le plus de différences dans le marché. C'est le concept de capabilité. Certaines l'appellent capacité, certaines… Il n'y a pas, je pense, de bonne façon, mais c'est rare. mais cette fois-ci, en anglais, le terme est plus précis qu'en français. Souvent, on a capacité, on n'a rien que le terme capacité en français, alors qu'en anglais, ils ont capability puis capacity. Souvent, capacité, on fait référence à combien j'en ai, c'est quoi la capacité, alors que capabilité, pour moi, j'aime mieux utiliser le terme capacité parce que ça fait plus référence à la compétence ou même l'habileté. On pourrait prendre l'habileté en français aussi, mais ça fait référence différente, alors que capacité, ça peut être combien j'en ai de cette compétence-là, par exemple. Je vais retrouver puis je vais vous l'envoyer, c'est une citation de Mme Kuhn qui est pas mal l'une des leaders du bisbuck d'architecture puis elle dit un peu ce que M. Bolton disait pour les footballeurs, elle dit un peu la même chose, mais pour les capacités où elle dit que souvent, on va avoir la même, même si plusieurs référentiels ou si plusieurs écoles de pensée utilisent exactement la même définition, ils l'utilisent pas de la même façon dans la pratique. Ça fait que ça, ça, il faut faire attention puis je pense que je constate que dans les trois, quatre dernières années, il y a une convergence, là, ce qu'il y a, il y a cinq ans, c'était la façon de définir c'est quoi une capacité était très différente qu'on voyait Gartner, le bisbuck, il y avait des définitions très différentes, mais de plus en plus, il y a des utilisations différentes, mais de plus en plus, il y a de la convergence sur la façon dont ça se fait. Ça, c'est quand même un point positif. Si je prends la définition selon le bisbuck, c'est une habileté que l'organisation a ou peut avoir. Ce qui est important aussi ici, c'est que c'est un objet abstrait, c'est quelque chose que je peux avoir, c'est pas une instance de quelque chose, c'est une capacité que je peux avoir. C'est ça la différence entre ça puis un processus ou un processus, c'est une instance, c'est quelque chose qui existe, que je fais, je peux avoir la performance d'un processus, je peux mesurer, je peux pas mesurer la performance d'une capabilité, d'où la nuance importante, c'est que c'est un objet relativement abstrait selon le bisbuck. L'autre référence intéressante aussi, c'est dans Archimede qui est le langage de modélisation supportant TOGAF qui est pas mal le référentiel d'architecture d'entreprise le plus utilisé. Puis eux autres aussi, ils parlent d'habileté. Puis ce qui est intéressant dans leur définition aussi, c'est qu'il y a des relations de services qui peuvent y avoir. C'est pas nécessairement toujours un arbre les capabilités, ça peut être un réseau. Une capabilité peut utiliser une autre capabilité sans que ce soit une capabilité plus fine selon la définition encore là d'Archimede. Puis nos capabilités, bien, elles sont, selon cette même définition, elles sont réalisées par une combinaison de personnes, de technologies, d'informations. Eux autres, ils parlent même de processus qui est un peu douteux, en tout cas, selon ma définition que moi j'ai de processus. Puis souvent, bien, la distinction, puis je n'ai pas parlé un peu d'un processus, mais un processus, on va nommer avec un verbe à l'infinitif, réaliser quelque chose. Bien, souvent, comme c'est plus de type compétence, bien, on va appeler plus project management, tu sais, gestion des informations sur le client, gestion de dossiers, de vente. Ça fait que c'est plus une compétence, quelque chose que je suis capable de faire, ce n'est pas ce que je fais. Si je reviens avec le même dessin que je vous avais présenté quand on faisait LIGO, bien, pour moi, une capabilité, c'est les enablers, c'est ce que j'utilise pour être capable de transformer mes intrants en extraits. Ça fait que c'est un peu la relation d'utilisation. Il y a un autre article intéressant qui est aussi par Mme Kuhn du BizBoc où il dit que ce n'est pas une règle absolue, mais c'est les bonnes pratiques, surtout en technologie de l'information comme sur les projets sur lesquels on travaille souvent, bien, une capabilité, c'est de, devrait être basée sur nos objets d'affaires, c'est d'agir sur un objet d'affaires, c'est de maintenir un objet d'affaires, c'est ça l'essence de 80 % de nos capabilités, c'est comme ça, comme customer management, c'est la gestion de toutes mes informations sur le client, product management, c'est la gestion de toute mon information sur le produit, alors que ce n'est pas faire la vente, souvent, il y a des, ce qu'elle cite dans ses mauvais exemples, c'est comme sales management qui fait plus référence au processus de vente, bien que si on disait que sales management, c'est le suivi des dossiers de vente, là, ça pourrait, ça pourrait être une capacité, selon moi. Puis dans le bisboc, bien, il arrive, puis ici, j'ai pris des exemples du référentiel d'assurance où on voit les types d'objets d'affaires, des ententes, des réseaux, des clients, fait que c'est être capable, c'est l'habilité, puis si on regarde la définition, si je prends partner management, par exemple, bien, c'est l'habilité à identifier, engager, collaborer avec des partenaires. Puis ça aussi, la grande capacité de gestion de partenaires, bien, elle peut se découper en sous-famille, en comment je suis capable, en partner definition, en partner matching, ça veut dire comprendre les liens entre les partenaires puis quel type de client, comprendre les partenaires, les types de produits, ça peut être aussi toute informe, la gestion de l'information de mon partenaire, je veux être capable de gérer son profil, obtenir ou mettre à jour son profil, connaître le type, donc vous comprenez que c'est toutes les actions que je peux faire sur l'information liée à un objet d'affaires, c'est un peu ça la bonne pratique qui est proposée dans le BizBook pour le concept de capabilité. Dans l'article de Burlton, il présente ce schéma-là qui est intéressant parce que souvent, on a mis en opposition en fait-il capabilité au processus, mais ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux, c'est de comprendre que mes processus ont besoin de capabilité, mais que ce n'est pas un lien un-un. Ce qu'il faut refaire sortir ici, c'est qu'une capabilité peut être utilisée, la gestion du dossier d'un client peut être utilisée dans plein de processus, puis un processus peut utiliser plusieurs capabilités. Donc, c'est un lien NN, c'est un lien de plusieurs à plusieurs entre le concept de processus et de capabilité. Bon, l'autre chose qui est intéressante, surtout encore là quand on travaille dans des projets de technologie de l'information, c'est que la capabilité, c'est là qu'il y a notre garde partagé entre les TI et les affaires. C'est vraiment, puis c'est un extrait du BizBuck qui dit les capabilités, c'est là que c'est notre baseline, c'est notre point de discussion principale entre l'architecte et l'analyste des affaires et l'architecte et l'analyste TI. C'est vraiment, c'est là qu'on va travailler. Donc, si on reprend un peu le schéma que j'avais de Burlton, c'est là qu'après ça en architecture applicative, on va dire, bon, mais surtout quand c'est une capabilité entre guillemets automatisée, bien là, c'est quelle fonctionnalité offre ces capabilités-là au processus, quelle application offre ces fonctionnalités-là puis on les offre directement au processus au travers quels services. Ça fait que c'est notre objet souvent, ce qu'on va améliorer quand je travaille dans un projet TI, on va, bien on va, il y a l'analyse de processus aussi, mais quand on travaille sur un projet TI, on va améliorer des capabilités qui sont utilisées par des processus d'affaires. Ça m'amène au concept de besoin d'affaires. En fait, dans Bolton, dans l'article, il parle plus de stratégie, mais moi, je vais parler plus de besoin d'affaires qui est peut-être un concept plus commun entre l'architecture puis l'analyse. Encore là, dans le base book, bien c'est quoi un besoin? Bien c'est l'amélioration d'un comportement, d'une capabilité puis que des besoins d'affaires, je peux les exprimer de façon à très haut niveau puis les descendre puis les raffiner en besoins d'affaires de plus en plus détaillés. Encore là, je vais ramener la référence à SAFE en mettant aussi un warning. SAFE a ce qu'il appelle son requirement model. C'est des objets dans lesquels il encapsule des besoins d'affaires. Je vais le dire comme ça. À très haut niveau, il y a des épiques qui se découpent en capabilité puis c'est ici mon warning. Quand il parle de capabilité ici, ça n'a rien à voir avec la capabilité que je vous ai présentée. Ça pourrait être Bob ou Bill, c'est un container plus fin de besoins d'affaires qui peut se découper après en container plus fin dans un feature puis qui descend dans des stories. Pourquoi il a utilisé le tel de capabilité? C'est que peut-être souvent la façon de découper les épiques c'est par capabilité mais ce n'est pas la seule façon de les découper donc je vais mettre un peu un warning là-dessus. Dans le fond, ce découpage hiérarchique cette décomposition de rentrer dans des détails qu'est-ce qu'on fait? Je regarde mon flux de valeur puis je fais l'Igo je comprends la portée de chacune des étapes de mon flux de valeur puis là après j'identifie lequel que je devrais améliorer puis là j'identifie ses grandes activités à l'intérieur de lui et je refais le même travail donc on descend dans la granularité et de la définition de nos processus et de la définition de nos capabilités justement puis c'est ça notre travail un peu dans le modèle de SAFE qui est de prendre des besoins à très haut niveau que je pourrais faire au niveau 1 puis je descends au niveau détaillé donc si je l'illustre d'une autre façon bien ce serait de dire j'ai un flux de valeur que je veux améliorer mon flux de valeur c'est des processus comme la définition qu'on a parlé c'est des processus qui sont mis en oeuvre pour créer de la valeur puis là j'ai des processus internes à l'organisation qui interagissent avec des processus partenaires puis les processus utilisent des capabilités avec un lien comme on a dit tantôt NN ça veut dire qu'une capabilité peut être utilisée par plusieurs processus puis un processus peut utiliser plusieurs capabilités puis là les processus ce qui est important c'est qu'ils ont des besoins d'affaires spécifiques en regard des capabilités ça veut dire que dans le contexte du processus 1 bien j'ai des besoins en regard de la capabilité A dans le contexte du processus 2.1 j'ai des besoins en regard de la capabilité A ça je peux faire ça à très haut niveau sur un niveau flux de valeur niveau 2 ou niveau 3 puis dans le fond ce qui est important c'est le langage le besoin d'affaires il devrait quand j'écris un besoin d'affaires ça devrait dire dans la phrase c'est un besoin en regard de quelle capabilité puis dans le contexte de quel processus j'ai ce besoin-là mon besoin d'affaires devrait faire référence quand j'ai le langage commun c'est un peu ça il devrait faire référence à ces deux concepts-là quand je travaille sur un EPIC c'est quoi faire un EPIC un EPIC c'est décider un bout de flux de valeur que je veux améliorer moi je propose qu'il y a deux c'est pas les seuls encore mais il y a deux grands types d'EPIC il y a ce que j'appelle des EPIC orientés processus puis des EPIC orientés capabilités si je prends un EPIC orienté processus ça veut dire je suis en train de décider d'améliorer un des processus de mon flux de valeur pour lequel j'ai fait un diagnostic je l'isole je comprends ses capabilités là je ne suis pas décentre dans le processus ça veut dire ce 2.1 là c'est quoi les grandes activités qui se passent à l'intérieur un peu comme je vous montrais l'Igo de plus en plus fin fait que je décris plus en détail puis là je peux me rendre jusqu'à comprendre des activités détaillées d'un processus opérationnel après ça mon processus mon capabilité A bien elle je peux aussi la découper puis là ça m'amène à avoir à décrire le besoin 2 qui était à haut niveau dans le contexte de A par rapport à 2.1 je peux l'amener à une granularité plus détaillée de besoin ça veut dire je peux dire que pour répondre au besoin 2 ça correspond à avoir le besoin 2.1 pour la capabilité A1 puis le besoin 2.3 pour la capabilité A2 puis après ça bien je fais le même travail pour l'ensemble des capabilités du processus ce qui m'identifie plusieurs besoins d'affaires puis c'est quoi un feature bien un feature c'est des bundles de besoins d'affaires donc je regroupe les besoins d'affaires en fonction de ce que je pense de kits qui peuvent être livrés ensemble puis qui vont apporter de la valeur individuellement fait que ça c'est l'approche des pics orientés des processus quand j'ai un epic orienté capabilité bien c'est rien que l'angle d'attaque qui est différent au lieu de prendre d'isoler le processus je regarde une capabilité puis là il faut que je comprenne tous ces clients entre guillemets de cette capabilité tous les processus qui vont utiliser cette capabilité puis je fais exactement le même travail que ce que j'ai présenté tout à l'heure fait que l'important ce que je voulais dans le fond c'était de vous présenter ce que je considère comme étant le MVP des concepts d'architecture d'affaires qui sont qui est basé sur l'article de Roger Burlton puis j'espère que que vous êtes tu sais mon objectif c'est que vous soyez à mesure de même si c'est pas parfait de commencer à utiliser ces concepts-là pour exprimer vos besoins d'affaires donc vos besoins d'affaires qui fassent référence à une capabilité que vous devez améliorer pour améliorer la performance d'un processus ça reste terminé là-dessus je ne sais pas s'il y a des questions ou commentaires ou je ne sais pas si c'est Marie-Laure qui prend la suite Alors merci Alain il y avait une question mais qu'on répondra une question d'Annie qu'on répondra plus tard après le panel merci Annie d'être patiente pour la réponse maintenant on va passer au panel alors Alain on va départager et ok alors il nous restait donc je vais c'est à mon tour de repartager enlever le spotlight merci alors ce soir pour donc notre modératrice n'est nulle autre que Marie-Laure Nélaton directrice conseil chez CGI vice-présidente programmation à l'IBA région de Québec qu'est-ce qu'on est chanceux conférencière et faiseuse de miracles alors ce soir c'est elle qui sera donc modératrice alors n'hésitez pas à utiliser le chat pour vos questions tout au long alors je te cède la parole Marie-Laure à toi merci Manon donc tout au long du panel je vous remercie d'être là et puis je vous remercie de contribuer on va dire à ce qu'on continue à organiser nos événements tout au long de notre panel si vous avez des questions si vous voulez l'adresser spécifiquement à l'un de nos panélistes ou aux conférenciers posez-le dans le chat et puis on le reprendra à la fin donc Manon vous a un peu expliqué les assises du Miro donc le Miro est affiché donc n'hésitez pas à y mettre vos commentaires parce que nous le reprendrons à un moment dans le panel donc je ne me représenterai je ne représenterai plus parce que Manon l'a si bien fait donc je vais passer sans plus tarder la parole aux conférenciers et aux panélistes pour que chacun le conférencier peut-être non Alain je pense que tu t'es présenté les panélistes pour qu'ils se présentent et puis surtout sur le thème du panel donc analyse et architecture d'affaires séparables ou inséparables qui nous donnent leur position sur le thème je vous passe la parole qui casse la glace je vais y aller vu que c'est moi qui ai parlé fait que je vais me présenter donc Hugo Lavoie je suis analyste d'affaires chez JFT je suis en mandat chez Industriel Alliance dans la ligne d'affaires des placements des investissements puis je suis aussi trésorier pour le chapitre de l'IBA de Québec donc je fais partie du conseil d'administration puis aujourd'hui je vais essayer de donner mon avis sur architecte et analyste d'affaires inséparables ou séparables moi je dirais qu'il n'y a pas on va nuancer un petit peu la réponse ils ne sont pas séparables ils ne sont pas inséparables certainement le travail main dans la main n'est pas nécessaire c'est le fun d'avoir un architecte d'affaires avec nous des fois on peut avancer on peut droit en partant avoir les bonnes pratiques puis avant comment dire avoir une bonne chimie puis que ça avance mais si le référent est bien fait si c'est documenté puis qu'on sait comment travailler un analyste d'affaires peut certainement s'en passer le travail doit être fait en amont donc il faut qu'il y ait un architecte d'affaires qui a fait le référentiel au début mais si on a une analyse d'affaires après ça on peut juste reprendre ça puis profiter du travail qui a été fait avant et qui prend la parole je lance la balle à Gilles merci bonsoir tout le monde mon nom est Gilles Morin je suis expert BPM architecture d'affaires transformation je suis en mandat chez Desjardins actuellement et juste comme un aparté je travaille avec Roger Burton depuis 20 ans je lui ai donné un de ses plus gros contrats au Canada quand j'étais à VPTI quand on a transformé les TI au niveau processus c'est mon maître Jedi ouais mais ayant dit cela analyste versus architecte je dirais au niveau stratégique l'analyste d'affaires qui joue un rôle stratégique est inséparable de l'architecte d'affaires qui joue un rôle stratégique maintenant je n'ai pas d'analyste d'affaires parce que ce sont surtout des gens tactiques ça va de soi qui sont séparables quand j'arrive au niveau tactique des projets pour établir la portée des projets bien partir des projets bien asseoir le pourquoi etc il doit avoir un lien inséparable entre l'analyste qui prend charge un projet et l'architecte d'affaires maintenant on s'entend comme a dit Hugo je suis tout à fait d'accord avec lui si on avait les architectures ou les référentiels valides qu'ils étaient opérationnels qu'ils étaient sous gestion bien en fait ils sont séparables l'analyste a à ce moment-là les référentiels pour comme dirait Alain cascader les exigences top-down et aller après ça creuser là où il faut creuser voilà excellent tu passes le relais acquis à Michel merci Gilles Michel Ouellet conseiller ministériel en architecture d'entreprise ministère de la famille moi depuis 20 ans j'oeuvre dans le gouvernement du Québec et actuellement j'ai beaucoup de fun au ministère de la famille on entend beaucoup parler des garderies de ce temps-ci tous les jours on entend parler des nouvelles alors je suis là-dedans puis ce que je me dis dans des dans des dossiers de nouveaux services à la population nouveaux nouveaux programmes publics etc pour moi l'équipe inter multidisciplinaire interministérielle ou interorganiste pour moi c'est la clé du succès dans ce contexte-là je pense qu'il est important de voir l'ensemble comme d'être capable de zoomer sur des éléments particuliers qui peuvent être au cœur de la problématique ou au cœur de la solution Alain l'a très bien expliqué tantôt avec son exploration progressive donc et dans des équipes agiles et puis des équipes agiles il n'y a pas juste ça en développement pour moi il y a ça aussi des étapes d'avant projet l'analyste et l'architecte pour moi ils sont indissociablement complémentaires puis je pense que la vision d'ensemble d'être capable de zoomer sur des éléments particuliers pour moi c'est très facilitant pour la communication dans la prise de décision au sein de l'équipe mais c'est facilitant aussi pour communiquer avec des dirigeants pour faire avancer dans le fond faire autoriser des projets puis comme ça fait que pour moi les deux sont très complémentaires Mélène Oui bonjour tout le monde alors je me présente Mélène Hubert je suis analyse d'affaires seniors à CGI je suis présentement en mandat à Réunion-Québec et de mon expérience je dirais ma position moi c'est que les analystes d'affaires et les architectes sont inséparables en fait peut-être que les analystes nous on travaille plus au niveau de l'implantation de la solution concrète mais je crois qu'on doit s'aligner et collaborer avec les architectes d'affaires pour atteindre dans le fond la stratégie de l'entreprise et vraiment être en ligne avec les objectifs qu'on veut atteindre donc on doit vraiment travailler main dans la main avec les architectes pour être sûr de s'aligner vers la vision et où est-ce qu'on atteint la valeur qu'on veut livrer aux clients merci à tous et pendant qu'on cheminait vers la conférence il y a un schéma que nous avons pris d'une conférence qui a été présentée à la Chique et puis aussi à l'IBA dans les années passées et puis je voudrais qu'Alain en parle parce que ça ramène pas mal ça fait comme un wrap de tout ce qu'on s'est dit jusque là Alain je te passe la parole moi cette présentation quand je l'avais vue puis ce schéma l'illustre un peu le danger c'est d'éviter les silos professionnels ça veut dire parce que la position est-ce qu'ils sont séparables je vais répondre à la question au travers on est dans le même flux de valeurs mais c'est pas qu'on travaille ensemble c'est un relais qu'on fait puis donc on travaille dans le même flux de valeurs qui est d'une vision de l'organisation entre solutions ou processus améliorés mais le danger c'est que chacun de ces métiers-là architecture d'entreprise architecture d'affaires analyse d'affaires bureau de projet chacun fasse son propre référentiel et réfléchisse en solo à ce qu'il doit faire alors que ça va à l'encontre de ce que je vous ai présenté tantôt il faudrait que le référentiel établisse les liens qu'est-ce que l'architecte d'affaires fournit comme un train à l'analyse d'affaires et aux chargés de projet alors qu'en ce moment malheureusement il se développe de par ces associations-là malheureusement puis ça c'est mon point de vue personnel des silos professionnels sans tenir compte des interactions de mon silo avec les autres silos ok parfait merci Alain donc maintenant je vais poser une question à Gilles donc Gilles d'après ton expérience quelles sont les erreurs les plus communes vu ce qu'Alain vient de dire puis tout ce qu'on s'est dit avant commis par les organisations et quels sont les bons coups les bonnes pratiques dans ce cas-là ah t'es muté Gilles bon voilà j'ai démuté la première chose le silo dont Alain vient de faire mention on est encore dans les organisations par centres d'expertise ou silo le silo lean le silo analyse d'affaires le silo BI le silo gestion de projet et ces silos-là viennent détruire la capacité à créer de la valeur ils complexifient ils ajoutent de la confusion puis ils viennent en fait accroître les coûts quand on parle d'une dette opérationnelle pas une dette techno on crée une dette opérationnelle par nos silos et on a tous quelque chose en commun on existe uniquement pour améliorer la performance et réaliser des stratégies et tant qu'on les réunit pas dans des métaux ou des centres d'expertise performance intégrés on va continuer à s'envoyer les affaires au-dessus du mur de là l'intérêt de l'agile mais l'agile il faut le sortir du placard TI bon donc ça c'est un premier mauvais coup puis je vais revenir au bon coup tantôt le deuxième c'est le syndrome du fusil sur la tente des analystes d'affaires c'est-à-dire qu'on est tous impliqués dans des projets TI tout est en retard c'était pour hier puis sors moi les requirements ça va être on a donc pas le temps de c'est comme l'individu qui tire une charrette les roues carrées puis que l'autre arrive avec une roue ronde puis il t'aimerait pas ça avoir des roues ronde non je veux pas le temps mais ça je vois ça continuellement la pression que les analystes ont à produire fait en sorte qu'ils n'ont pas le temps de s'améliorer de prendre du recul de s'outiller parce qu'on est trop sous pression tout le monde et en fait ce que ça fait ça les confine ça les guettorise dans un rôle technique de requirements je sors un peu pour ceux qui me connaissent savent que je fais ça de temps en temps mais ça c'est la deuxième erreur la troisième c'est qu'on a créé un melting pot parce qu'on est tellement pressé puis il faut livrer puis ça prend du monde qu'est-ce qu'on fait on embauche des analystes on les nomme PO ou on les nomme architectes d'affaires on les met dans une équipe puis on dit faites arriver les projets les rôles sont pas clairs on n'est pas mature en gestion agile on ne maîtrise pas nos métaux on a un problème de langage et ça ce que ça fait c'est un cafouillé qui frustre tout le monde donc l'autre erreur la troisième erreur c'est le melting pot l'empilade des rôles mal outillés mal formés parce qu'on est sous pression d'avoir beaucoup de monde pour produire beaucoup le quatrième que je vois assez souvent c'est que tout le monde est axé sur le court terme et c'est un analyse d'affaires qui essaie d'arrêter ou poser des questions comme pourquoi on fait ça est-ce qu'on a besoin de ça ou qu'il y a de l'air de ralentir le train il se fait tirer au fusil donc ça c'est un autre élément la huitième perte la huitième source de gaspillage la plus importante en ligne c'est l'être humain qui est mal exploité bien moi je vois des architectes je vois des analyses d'affaires qui sont souvent sous-utilisées mal utilisées puis je ne sais pas de pointer le doigt vers des gestionnaires ou vers c'est comme la COVID-19 on l'a tout attrapé donc puis le dernier c'est de ne pas traiter l'agile comme un programme de transformation mais de traiter ça exactement comme le lean une boîte à outils on se fait former on devient Greenbelt puis on pense qu'on va être lean demain matin voilà donc ça c'est des mais les bons coups il y en a il y a des entreprises qui prennent très au sérieux la formation professionnelle la certification qui prennent le temps d'établir méthodologiquement la boîte à outils les standards comment on va travailler ensemble il y en a qui le font parce qu'ils savent qu'ils vont gagner en vitesse plus tard donc ça c'est des entreprises qu'on voit qui savent très bien l'autre les entreprises qui injectent beaucoup plus de temps dans les processus où les analystes d'affaires ont des rôles plus importants à d'opérer avec les gens de lean dépendant des types de projets et qui comprennent l'importance de travailler sur les processus d'ailleurs les organisations qui ont sacré process d'art j'en nommerai pas il y a quelques années ont réalisé qu'ils sont obligés de les réintroduire parce que c'est une des armatures de gestion des exigences de licitation des exigences et de transformation les outils de productivité troisième bonne pratique investir pour rendre nos analystes et architectes plus productifs et dans le babock il y a un annexe rempli de techniques et d'outils et il existe aujourd'hui des outils de gestion d'architecture d'affaires et de gestion d'analyse qui permettent d'accroître la productivité et pas pire ici feature puis la gestion de ces éléments-là comme il y a des outils d'architecture d'affaires puis il faut juste dire qu'il y a des outils de productivité de type outils d'architecture et il y a des techniques de productivité qui sont pas sous maîtrise et il y en a il y en a 4, 5, 10 qui changent radicalement la productivité des équipes quand ils sont sous maîtrise aujourd'hui Alain nous a exposé le IGO vous garantis que pour un diagnostic péri-process avec un IGO vous allez sortir des exigences avant de plonger dans l'analyse intra-process dans les entrailles du process ces outils-là vont vous sauver du temps vont faciliter la communication donc il y a des entreprises qui comprennent ça il y a des patrons qui valorisent ça et qui veulent outiller pour que les joints soient de plus en plus valorisés le dernier point qui font bien j'ai pas vu ça partout c'est la valorisation et la règle du model-based requirement il y a des entreprises qui décrètent que les requis sont définis à l'aide de modèles pas des PowerPoint de 75 pages des modèles des one-pager tu prends un modèle de capabilité à noter un modèle de processus à noter il y a d'autres façons un diagramme IGO à noter etc. qui disent c'est comme ça qu'on va gérer nos requirements on va se parler à l'aide de nos modèles on va les annoter après ça bien sûr on va traduire ça en requis voilà quelques exemples merci Gilles je vais à nouveau vous passer la peur avec les architectes et les analystes vous de votre côté est-ce que vous voulez renchérir sur ce cadre dit Gilles avez-vous des avis Igor écoute c'est assez complet Gilles j'essaie de chercher autre chose mais je pense que ça fait tôt j'irais plus avec une question directement à Alain plus au niveau des analystes d'affaires je parle vraiment de mon côté dans les organisations parce que là tu nous as amené tu as fait le lien des beaux concepts que j'ai souvent vu séparer les capacités les processus les flux de valeur les chaînes de valeur tout ça sont un peu utilisés dans plein d'équipes un peu à n'importe quel saveur c'est le fun de voir un peu le lien entre tout ça parce que souvent on ne le voit pas mais au niveau pratique j'arrive dans une organisation où on vient de la même place des fois tu n'as pas ça disponible tu arrives puis il y a juste des processus de projet puis tu ne sais pas trop comment placer ça est-ce que c'est-tu une initiative qu'il faut que tu forces dans une organisation d'avoir un architecte puis de dire bon on va forcer on va faire toutes nos capacités puis on va faire tous nos processus puis regarde j'ai identifié tel processus let's go je prends 10 personnes pendant une semaine un atelier puis ils font le processus c'est-tu la bonne manière de faire je pense qu'il faut être pragmatique puis si on veut analyser pendant des mois et des mois pour faire l'ensemble de nos modèles bien on n'est pas pragmatique on ne crée pas de la valeur il faut y aller de façon progressive par contre si je reprends l'image de la carte géographique il y a un minimum d'architecture d'affaires d'identifier nos grands flux de valeur puis nos processus de niveau 2 je vais dire ça c'est comme au moins avoir la carte de mes provinces ça ça ne prend pas six mois faire la carte de ces provinces c'est quelques ateliers puis est-ce qu'il est parfait non on va l'améliorer en cours de route mais au moins on part avec une carte de nos provinces est-ce que j'ai besoin de tout le niveau de granularité bien au moins si j'ai les provinces puis que les projets travaillent sur des processus fins puis que je n'ai pas le temps de faire au moins le quartier qui définisse même si je n'ai pas défini l'ensemble des villes je peux au moins l'amener dans la bonne province puis quand quelqu'un va passer là bien il va voir puis il va regrouper des quartiers pour identifier ces villes je pense qu'il faut y aller de façon pragmatique mais il y a un frame de base qui est la base de l'architecture d'affaires qui est au moins notre carte des provinces ça il faut faire un travail minimaliste là-dessus puis après ça on y va un peu comme j'ai présenté en mode agile si je veux améliorer ce flux de valeur là bien je vais creuser ça amène un référentiel que j'appelle à géométrie variable il y a des zones que je vais avoir cinq niveaux de processus parce qu'il y a un projet très détaillé qui est passé puis il y a des zones où je suis jamais allé je suis arrêté au niveau 2 puis il va y avoir rien que ça c'est vraiment l'approche pragmatique ça sert à quelque chose ce que je fais là merci Alain puis écoute je pense que j'avais une deuxième question mais tu as répondu c'était au niveau un peu le lien entre les projets puis tu sais documenter les processus puis faire des projets faire des processus dans les projets puis faire le lien de tout ça tu sais c'est souvent là qu'il ne l'a pas dans la réalité le niveau pratique puis je pense que ça en fonction des outils qu'il y a en place aussi il y a la gestion de ce que je veux améliorer la gestion de mes besoins d'affaires ça que je peux gérer à quelque part puis mon référentiel tu sais tout n'a pas besoin d'être au même endroit mais au moins ma carte de processus ma liste de capabilité mon langage commun que j'utilise dans mes projets ça je devrais ça devrait être ça devrait être pérenn ça veut dire ça devrait être quelque chose que je ne refais pas à toutes les fois je vais chercher ce qui a été fait par contre la gestion des besoins d'affaires de ce projet-là ça je peux le gérer ailleurs bien que je vais vouloir le réutiliser dans le fond la question c'est de savoir qu'est-ce que je veux maintenir dans un référentiel parce que ça va me faire gagner du temps à l'avenir c'est ça la question au lieu de le refaire toujours de la page blanche merci Alain merci Alain et Mylène si tu avais quelque chose pour moi est-ce que tu avais comme avis comme question éventuellement je trouve la question de moins intéressante par rapport à la pratique en projet donc en tant qu'analyste comment qu'on doit se positionner par rapport à ce qui est déjà en place mais moi dans le fond j'aurais une question peut-être pour Gilles en fait c'est en tant qu'analyste d'affaires moi puis j'arrive dans une équipe qui est mixe dans le fond quels conseils vous pourriez me donner pour qu'on puisse bien fonctionner dans le fond dans cette équipe-là ensemble donc vu votre expérience la première chose c'est comprendre si t'arrives que t'es nouveau il faut que tu comprennes ton territoire ce qui existe puis te faire une bonne idée d'où est rendue la pratique là ça dépend si t'es nouveau seigneur puis t'arrives avec tes propres façons de faire tes métaux tes façons de penser là il y a comme un ajustement ok quitte à créer de la synergie en mettant des choses différentes ensemble mais si t'es jeuneur puis t'arrives tu peux bien plonger dans des projets tant que tu veux mais il faut que tu comprennes c'est où ton environnement c'est quoi ton mandat puis espérant qu'on peut te clarifier pourquoi tu existes puis te le dire pour que ça fasse sens pour toi mais le premier conseil c'est au même type qu'on dit dans les entreprises know your customer je dirais know your landscape connais ton territoire ton terreau comprends-le deuxième conseil si tu viens pas de la business connais la business comprends la business lis la stratégie en espérant que les documents qui parlent de où est-ce qu'elle s'en va puis pourquoi elle s'en va là sont accessibles sont lisables et sont consommables ça faut que tu t'imprègnes pour jouer ton rôle parce que quand on te demande de contribuer à bâtir un système pour que ça fasse sens c'est pas juste sur moi des requis je sais comment faire des requis ça c'est la technicité le troisième le troisième élément je dirais à l'analyste est-ce que t'es certifié est-ce que t'as une certification professionnelle as-tu été t'es formé où si l'analyste s'est formé sur le tas c'est pas nécessairement un défaut j'insisterais en disant va chercher un certificat qui va lier je pense à l'université Laval entre autres il y en a ailleurs aussi qui va te permettre de comprendre le lien tactique et stratégique et le rôle d'un conseiller d'affaires qu'un analyste d'affaires a ça ça serait un autre élément et l'autre élément puis ça va être un petit peu ratoureux je dirais à l'analyste veux-tu s'il vous plaît pas accepter de gaspiller ton temps s'il y a des choses que tu comprends pas tu sais pas comment faire ou tu penses qu'on pourrait le faire autrement speak up lève-toi dans le mesure où t'as une culture qui permet de parler qui t'étouffe pas tolère pas les rencontres tu sais pas pourquoi t'es là tolère pas les projets où tu comprends pas est-ce que ça s'en va ok ça c'est le genre on aurait bien l'autre mais rapidement c'est un peu ce que je répondrais mais je suis certain que vous avez d'autres conseils que vous donneriez bien en tout cas ceux-là sont très intéressants merci merci Gilles Alain Michel avez-vous d'autres choses à rajouter d'autres idées d'autres arguments vas-y Michel t'es mieux t'es Michel il y a tellement de belles choses qui ont été dites puis honnêtement quoi dire à quelqu'un qui se joint dans une équipe que d'ouvrir ses yeux puis des oreilles puis de vouloir apprendre puis c'est niaiseux ce que je dois dire deux oreilles deux yeux puis une bouche pas pourri c'est un cinquième fait que là je sais pas quoi dire j'ai tellement de choses à intégrer Gilles et Alain puis merci beaucoup j'ai appris des choses ce soir très intéressantes et pertinentes Alain, toi? je pense que beaucoup a été dit puis je pense je vais répéter ce que je l'ai dit c'est comprendre pourquoi on le fait parce que sinon si je comprends pas pourquoi je le fais je peux pas faire un bon travail ok Michel Mylène est-ce que t'as ce qu'il te faut? oui ça va ok t'as autre chose à poser comme question à nos architectes ou non? t'es satisfaite avec les réponses qu'ils t'ont données oui merci ok d'accord bon ben est-ce qu'on a fait le tour Michel? est-ce que t'avais des choses à transmettre des choses à dire à Alain des choses à communiquer à partager encore? oui moi j'ai une question pour Alain tu sais quand on est dans un mode de transformation puis là je sais que dans on a parlé beaucoup des hiérarchies de processus on a parlé des processus de haut niveau on a parlé des processus plus opérationnels il y a quand même un élément de la présentation où on vient associer processus et responsabilité à un quelqu'un dans l'organisation dans le fond c'est comme si on lit le découpage des processus à un moment donné au choix d'organisation du travail est-ce qu'il y a des cas où il faut comme pas travailler les processus d'abord le quoi faire puis après on regardera le comment puis avec qui ou c'est tout le temps indissocié ces deux dimensions-là il y a deux aspects réponses tu sais quand je disais qui est impliqué c'est pas tant que je veux savoir qui est impliqué je veux savoir quelles compétences on a besoin souvent c'est au travers qui est impliqué que je vais identifier les compétences que j'ai besoin par contre l'assignation d'un responsable de processus là c'est que j'essaie de faire le lien ou de faire le relais entre l'architecture puis la gestion par processus je veux que puis là je veux faire une nuance importante le responsable d'un processus c'est pas parce qu'il détient toutes les ressources qui sont impliquées dans ce processus là aucun lien entre l'organigramme puis le processus c'est qui est-ce qui va être responsable de suivre la performance de ce processus là c'est un autre rôle c'est le rôle le club des pilotes l'appelle des pilotes de processus ceux qui sont responsables de soulever des points quand ce processus là fonctionne pas qui est un rôle totalement différent de l'organigramme puis des ressources que je gère c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui gère toutes les ressources d'un processus je mettrais pas quelqu'un d'autre comme responsable mais c'est pas une relation de propriété je sais pas si ça répond à ta question oui oui ça répond à ma question puis il y a un mot que t'as pas dit mais que je pensais que tu dirais dans le fond on a comme une vision conceptuelle de ce qu'il faut faire puis dans un deuxième temps on peut vraiment choisir plus finement qui va le faire au sein de l'organisation tout à fait c'est ça que je comprends de ta réponse merveilleux même quand je pose la question dans la portée je reviens qui est impliqué c'est pas la vraie réponse que je veux moi c'est la compétence qu'on a besoin que je veux connaître t'es dans le quoi et moi dans le comment c'est ça que je comprends ok génial si je peux si je peux renferir il y a une des plus grandes entreprises en gestion de l'eau et gestion du waste entre guillemets en Europe quand ils sont restructurés en Europe de l'Est quand ils sont restructurés ils ont tout redéfini leur métier en fonction des processus donc je renchéris sur ce qu'Alain vient de dire ils ont fait fi des façons traditionnelles de décrire les compétences les métiers et les emplois pour définir les métiers par processus c'est clair que ce virage-là a changé le code génétique de l'entreprise la façon d'opérer c'est un des best case le livre qui a été écrit là-dessus qui est très bien fait par Christian Matéi il s'appelle Dare c'est un petit livre qui compte l'histoire de toute la transformation qui est un oeuvre d'art qui est un succès mondial ils ont gagné des prix avec ça mais le principe les métiers les compétences doivent être centrées sur les processus en guillemets il y a un lien important à faire merci merci avant aurais-tu une autre question Michel non 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 je peux prendre la parole ok parfait merci avant on va passer au miro donc n'hésitez pas à aller poser vos questions dans le miro pardon poser vos points dans le miro est-ce qu'on a fait le tour on avait tous les questions du chat je pense qu'on répondait pour laisser oui on va on va répondre aux questions du chat oui voilà j'ai deux questions en fait trois questions du public alors le premier premier commentaire d'Annie Beauregard le rôle de l'analyste d'affaires et de l'architecte d'affaires est-il bien compris est-ce un rôle bien compris et comment démontrer de la valeur la plus-value du rôle d'architecte d'affaires en complément de l'analyse d'affaires alors je ne sais pas qui veut répondre je peux commencer est-ce que c'est bien compris la réponse c'est non je pense que il faut il faut comme professionnel il faut démontrer notre utilité pour qu'ils comprennent à quoi on sert il n'y a rien comme le faire une fois puis arriver avec un livrable qu'ils comprennent puis je vous le dis vous faites des livrables des schémas comme disait Gilles un modèle simple qu'ils comprennent ils vont partir avec puis ils vont l'utiliser il faut commencer à démontrer notre valeur c'est pas en disant théoriquement tu n'as pas d'architecte d'affaires ça n'a pas de bon sens non non c'est pas de même que vous allez les convaincre c'était vraiment en se faufilant entre guillemets dans des programmes puis à terme vous allez être invité à table mais ça va prendre un certain temps vous allez devoir prouver votre utilité puis c'est vrai autant à d'autres échelles autant à mon avis pour les architectes que pour les analystes moi je rajouterais même je rajouterais même Adeline au niveau des analystes d'affaires ce que je vois le plus c'est qu'analyses en plus de devoir montrer leur valeur il faut en plus qu'ils convainquent souvent la direction qu'ils ont une valeur de plus que d'exécuter des demandes puis noter des choses ou juste l'analyste d'affaires moi j'en ai beaucoup qui me parlent puis qui se demandent je ne sais pas qu'est-ce que je fais comme un analyste d'affaires puis je ne suis pas outillé mais j'ai ce poste-là depuis X nombre d'années puis on me considère comme tel mais je ne me reconnais pas je ne sais pas où est la limite de qu'est-ce que je suis dans le fond pour répondre à la question non je pense que c'est très mal défini puis ça dépend de l'organisation ou tout juste pour renchérir là-dessus à mon avis c'est encore pire pour l'analyste que l'architecte parce que l'analyste c'est tellement une définition vague de ce que tu peux faire il y a peut-être cinq sous métiers ou cinq sous spécialités à l'analyse d'affaires rien que dire que tu es analyste ils ne savent pas qu'est-ce que tu fais merci Alain est-ce que ça répond Annie à ta question un énorme merci ça a répondu à mes questions excellent à mes questions alors on va passer à la question de Michel Abel où positionnez-vous les spécialistes Lean et Sixixement envoie l'ingénieur vas-y c'est des outils pour moi c'est des analyses d'affaires c'est une sous-spécialité de l'analyse d'affaires c'est des outils différents qui viennent contribuer à faire des analyses au niveau de tes processus au niveau de ton organisation c'est rien qu'une sous-compétence à mon avis là je vais te challenger mon champ je suis d'accord mais je vais t'amener ailleurs maintenant c'est un analyse d'affaires on commence un gros prochain initiative stratégique puis j'espère que je suis dans l'équipe de démarrage on doit définir l'initiative sa portée les objectifs tu sais monter case for champ ces affaires et là la première tâche c'est de comprendre et de mapper les enjeux les problèmes les contextualiser etc après mes analyses j'arrive à des conclusions qu'il y a dans l'initiative j'ai deux trois process qui sont brisés ma réaction ça serait comme analyse d'affaires est-ce que je vais me mettre à faire de l'analyse des requis là-dedans ou si je passe la POC à mon conseiller à mon partenaire partenaire Lean en disant regarde ça moi je ne veux pas perdre de temps ce n'est pas le temps de faire des requis pour automatiser dans ce cas-ci va donc faire un tour moi je pense qu'on est mieux de donner un petit coup de ligne là-dessus je serai un peu mais donc celui-là pourrait augmenter la performance ou créer une nouvelle solution d'affaires ou augmenter la performance d'une solution d'affaires et de temps en temps ça passe par au lieu d'automatiser peut-être que ça passe par repenser redessiner ou améliorer et là je passe la POC à un collaborateur je vais rien revenir un peu là-dessus je pense qu'on dit la même chose parce que c'est rien qu'une autre façon d'améliorer un processus alors que l'analyse d'affaires on l'attache souvent rien qu'à l'automatisation tu as tout à fait raison c'est une avenue une façon d'améliorer le processus qui est différente de l'automatiser tu vas continuer à argumenter toi et moi on s'en sortira pas violently agreeing si je peux me permettre mes chers collègues il y a un continuum pour moi entre l'automatisation et la tâche administrative si j'automatise un peu moins pour aller plus vite ou être plus agile c'est bizarre j'en mets plus un peu dans les mains aussi administratives donc pour moi il y a un continuum et peut-être un point d'équilibre à déterminer aussi oui tout à fait donc je suis encore dans le thème de la complémentarité tout à fait une question spécifique au processus d'Annie Sabide quelle distinction entre responsable de processus propriétaire de processus et validateur de processus je pense que c'est à Gilles ou Alain qui veut répondre vas-y Gilles la notion de processus d'abord moi j'essaie d'éviter propriétaire quand je dis propriétaire à quelqu'un à un gestionnaire tu vas être propriétaire ou ton directeur va être propriétaire suite ils sortent les gros canons c'est à moi puis ils sont en mode soigner le 2x4 puis là je vais vous dire ça ça marche pas puis là ça c'est le comportement d'un propriétaire qui pense qu'il est propriétaire alors j'essaie d'éviter ça parce que c'est pas ça qu'on veut la première notion c'est celle d'un pilote de processus si on pense à un pilote de bateau le bateau il appartient pas la cargaison il appartient pas l'équipage il appartient pas il est imputable d'amener le bateau à bon port selon la cédule établie ok donc son imputabilité sur le résultat de livrer la marchandise au bon port à la bonne date à bonne heure et intact mais il gère il n'y a rien qui appartient donc la notion de pilote de processus elle s'applique bien à la notion de quelqu'un qui doit regarder un processus de bout en bout un flux de valeur de bout en bout et avec les aides d'essayer de décider avec qui il peut travailler maintenant souvent ces pilotes-là ont besoin d'aide moi je confiais à mon analyste j'avais 90 analystes d'affaires j'en ai 4-5 qui étaient très seniors et moi comme pilote de flux de valeur je me tournais vers un analyste d'affaires un de mes seniors et je lui demandais d'être copilote et là c'est-à-dire de préparer les rencontres superviser les analyses de performance travailler avec les gens en collaboration pour voir qu'est-ce qu'on fait puis quand on fait nos revues de performance change de process le copilote l'analyste d'affaires à qui j'ai confié le copilotage était un peu l'animateur celui-là qui fait arriver les choses parce que moi comme vice-président il fallait qu'elle se pilote à un autre niveau donc il y a la notion de pilote copilote ou responsable ou animateur vous pouvez trouver d'autres noms mais j'éviterais propriétaire quand je faisais dans ma présentation quand je parlais de responsable je n'utilisais pas le terme pilote parce que ce n'est pas encore très connu ici au Québec mais c'est à ça que je faisais référence oui puis les autres c'est des contributeurs troisième rôle c'est comme disait Alain ceux qui mettent du jeu dans le process ça fonctionne qui font des activités c'est des contributeurs trois autres merci c'est très intuitif avant de passer au miro et puis à faire un point sur miro tout à l'heure Mylène a posé la question au niveau de qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil à un analyste à une nouvelle analyste qui arrive sur un projet mixte je vous poserai la question au monsieur les architectes à savoir quels conseils vous donneriez à un nouvel architecte qui arrive on va dire dans un nouveau contexte demandant bonjour Alain je pense que Gilles tantôt ce qu'il a dit pour l'analyste est aussi vrai pour l'architecte c'est de comprendre la business comprendre la mission comprendre la vision où est-ce qu'on s'en va qu'est-ce qu'on veut faire comprendre tu sais quand je disais la carte des provinces comprendre les flux de valeur de l'organisation comprendre les à haut niveau je pense que c'est c'est là puis il y a puis pas pas se gêner de faire une version aller la challenger avec des VP la bonifier aller tu sais ça n'a pas besoin d'être un projet formel au début faites votre modèle s'il y en a pas un s'il y en a un ça devrait être plus facile mais quand il n'y en a pas un parce que malheureusement il n'y en a pas dans la majorité du temps mais c'est commencer à construire ce modèle-là puis de le challenger avec l'exécutif justement pour démontrer votre valeur le plus rapidement possible puis de dire ah oui ton modèle tu peux-tu me le remontrer on peut-tu ajouter ça je comprends-tu comme il faut c'est de même que vous allez comprendre la business à mon avis Michel oh moi aussi je suis dans le comprendre mais moi je voudrais comprendre le monde comprendre comment ça colle la barre comprendre comment on contribue à la prise de décision comment on fête nos succès puis comment on s'améliore d'une fois à l'autre moi c'est ça que je voudrais comprendre puis je vous dirais que si j'avais l'opportunité d'arriver dans une équipe agile sortir complètement de mes souliers par exemple de conseiller en architecture puis me faire nommer conseiller je sais pas moi technical product owner pour un court laps de temps pour comprendre comment ça se passe sur le plancher Moses que j'aurais du fun à faire ma job d'architecte après oui et c'est l'intelligence de l'organisation dans laquelle je suis arrivé ce printemps qui m'a amené à dire ça ils m'ont fait vivre ça wow fait que je vous dis si vous avez la chance de faire ça faites-le c'est génial je pense qu'avec ta proposition ce qui est important c'est que ça fait ressortir ça il faut éviter d'être une tour de cristal puis de pas parler au plancher au contraire il faut se gronder il faut se trouver des liens il faut développer notre réseau à l'interne ça c'est pour moi c'est primordial si on veut avoir du fun si on veut pas de fun ça c'est d'autre chose mais si on veut du fun je pense que c'est important l'autre je suis en train de je travaille j'accompagne un client pour monter une direction d'architecture d'affaires puis il y a quatre nouveaux qui viennent de différents backgrounds puis ma réaction c'était de dire regardez comme architecte d'affaires vous allez être jugé sur quatre éléments ok avez-vous à aider l'aide à la compréhension et communication d'un problème complexe as-tu fait une différence par ton travail de design par ton travail de connecte de dot de simplifier d'intégrer d'imaginer as-tu fait une différence pour aider les décideurs à comprendre quelque chose qui est complexe qui sont tous mêlés la deuxième est-ce que t'as fait une différence pour l'aide à la vision quand tu t'expliques la cible de l'évolution de telle affaire puis de telle affaire puis on va connecter ça puis là t'as un document de 75 par point en stratégie etc etc t'as-tu résumé ça en une table puis ils ont le goût de le mettre sur le mur ça c'est l'aide à la vision le troisième c'est l'aide à la priorisation par décision tu fais une différence dans la priorisation de la décision ou pas puis le quatrième t'as-tu fait une différence au niveau de l'exécution l'aide à l'exécution donc aide à la communication compréhension aide à la vision aide à la priorisation aide à l'exécution si on peut pas voir concrètement la valeur à travers tes livrables et le feedback qu'on a bien là on va travailler encore ensemble pour améliorer ta performance ou peut-être que t'as pas t'utilises pas ton cerveau le bon niveau de ton cerveau ok merci monsieur et puis là je vais faire le tour du miro donc on en est au miro donc c'est qui fonctionne et qui sont pas existe-t-il un langage commun une synergie les autres commentaires donc ce qui fonctionne on a entre autres la complémentarité puis je pense qu'on l'a dit souvent des rôles et le partage et la vision une équipe engagée inséparable par la complémentarité de leur rôle fonction et puis ce qui ne fonctionne pas on a vu le leadership non engagé des silos entre les expertises d'une équipe l'absence de priorisation dans l'autre commentaire nous avons entre autres nous avons deux éléments une confusion des rôles dans certaines organisations et puis on le vit tous et puis je pense qu'on est tous d'accord avec ce fait-là différence des rôles tâches entre le privé et le public et puis au niveau du langage commun on a besoin d'affaires des réflexes communes ubiquitous langage du niveau d'aider de gestion des domaines et puis lier le bisboc et le safe pour les artefacts entre autres est-ce que quand vous regardez ça Alain et puis les analystes les autres architectes qu'on a aujourd'hui Michel Gilles Mylène et Hugo est-ce que vous êtes étonnés de ce qui est sorti des différents dépôts des participants Alain Moi je trouve ça intéressant Marlowe je trouve ça intéressant ce que les gens ont écrit ça démontre vraiment ce qu'on vit au quotidien dans nos mandats donc je trouve ça intéressant même que les gens ont pu partager avec nous la confusion dans les rôles comment qu'on est complémentaires aussi dans les analystes et les architectes puis c'est ça merci Merci Mylène ça fait pas mal le tour des discussions qu'on a eues avant je pense tous les points sont à peu près ressortis les silos l'incompréhension je pense que tout le monde on a une idée de ce qu'il faut améliorer maintenant c'est comment on fait pour l'améliorer Ok moi je veux réagir moi je veux réagir à un des collants à des post-its qui est dans le cadran à gauche en bas où positionnez-vous la gestion de produits dans cette collaboration dans dans les organisations les plus avancées les plus innovatrices au niveau architecture d'affaires d'abord on a on a maintenant une profession qui s'appelle design des gens spécial des design d'entreprise design de produits etc parce qu'un architecte d'affaires c'est un designer on s'entend et dans bien des cas il joue aussi le rôle de product manager parce que et je parle pas de product owner c'est au niveau PM pas PO parce qu'au niveau PM la stratégie de produit souvent est basée ou articulée autour des value stream donc value stream owner product manager business architect designer etc là ces rôles là on commence à avoir un merging une fusion une très grande synergie de plus en plus là je vous parle d'entreprises qui sont des années en avant de nous autres mais c'est pour vous donner l'élément que PM architecte d'affaires quand on est dans le design les stratégies les mondes commencent à se connecter je vais incranchir là dessus parce que je suis d'accord pour la ça va être dans la confusion des rôles parce que comme ils ont mis PM à côté de PO si vous faites référence à PM de SAFE qui est un PO de PO le terme product est très mal choisi parce que SAFE ils le disent même un PM s'occupe d'un train qui livre une solution ça devrait être un solution manager parce que là ceux qui vendent par exemple je suis dans l'industrie de l'assurance ceux qui sont responsables d'un produit d'assurance ça n'a rien à voir avec ce PM là puis souvent ils disent ouais mais pourquoi c'est eux autres le PM ça devrait être moi le PM je suis responsable du produit de rente non non c'est dans vous limitez pas au titre allez voir la description excellent j'en prends deux caisses Alain moi j'aimerais réagir sur un autre commentaire la différence des rôles ou des tâches entre le public et le privé moi là-dessus écoutez oui les dernières années les 20 dernières années j'étais employé d'une entreprise privée dans le public mais anciennement j'étais dans le privé je suis tissu du monde manufacturier bombardier transport culinard premier tech rivière du loup et moi la différence qui est là d'après moi c'est pas tellement public privé c'est peut-être la nature des affaires que chacun brasse ça ça m'a vraiment frappé quand je suis passé du monde de bombardier transport les objets avec lesquels on travaille les concepts avec lesquels on réfléchit tous les jours on va sur le plancher de l'usine on les voit tous il n'y a rien qui est dans l'ordinateur qui est dans l'informatique qu'on voit pas sur le plancher quand je lâche ce monde-là puis j'arrive dans un monde complètement virtuel comme l'aide financière de dernier recours l'aide sociale comme certains l'appellent et que là je vois six cartables qui font ensemble au-dessus de 15 pouces d'algorithme là je me dis oh tabarouette on est dans quelque chose d'autre on est dans une autre dynamique de complexité fait que moi je pense que la différence des rôles est beaucoup plus liée à la mission et à la complexité on oublie souvent on oublie je m'excuse très très souvent que le gouvernement il gère des affaires assez diversifiées puis assez complexifiées des fois alors ça amène ça amène malheureusement une grande spécialisation et peut-être des grandes divergences aussi dans la perception qu'on a des rôles là et des responsabilités qui viennent avec ça aussi puis moi je ferais une réaction qui serait plus au niveau du langage comment là les besoins d'affaires puis les exigences d'affaires je ne sais pas si le but c'est pourquoi il était à côté c'est de dire ou dire que le langage est commun il y a une synergie mais moi de ce que je vois c'est que souvent besoins d'affaires exigences d'affaires sont soit mélangés de un surtout les exigences d'affaires sont amalgamées entre les différentes exigences des exigences fonctionnelles on va ouvrir ces exigences-là de plein de manières ils ont tous leur utilité ils se font tous à un moment différent dans un projet mais malheureusement souvent on va juste parler des exigences d'affaires puis des besoins d'affaires puis on n'ira pas plus en profondeur tandis que chacune de ces exigences-là ou même des règles d'affaires vont avoir leur importance au bon moment mais entre les organisations entre les équipes entre les lignes d'affaires souvent on ne parle pas le même langage puis c'est là où est-ce qu'on va quelqu'un va nous parler de besoin puis nous autres on va comprendre une exigence c'est ça qu'il va nous dire ça je pense que s'il y a une amélioration qui pourrait être faite dans le futur c'est que cette compréhension-là soit plus globale soit plus standardisée pour tout le monde que ce soit entre les organisations puis ça ça pourrait certainement aider à ce que les projets aient mieux tout à fait d'accord excellent point Hugo merci merci je vous remercie d'avoir été aussi on va dire sincère et transparent parce que c'est ça qui nous définit aussi en tant qu'architecte et analyste on est souvent transparent parce que ça la transparence il n'y a pas de collaboration nous allons mettre le résultat du Miro sur notre page web donc n'hésitez pas dans quelques jours n'hésitez pas à le consulter ainsi que la présentation d'Alain les documents de référence donc vous aurez tout sur notre site web dans quelques jours et puis pour les questions non répondues vous pouvez poursuivre on va dire sur notre LinkedIn poser vos questions et puis les conférenciers ils répondront n'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas à poser vos questions sur notre LinkedIn on est toujours là on est toujours à l'écoute parce que ça fait partie on va dire de notre ADN en tant que praticien je vous remercie pour votre présence ce soir et puis sans plus tarder je vais passer la parole à Manon Manon je suis de retour alors extraordinaire les commentaires sont élogieux ce soir on a tous appris j'en suis sûre ça fait du bien de parler de notre métier ça fait du bien de parler de nos liens alors merci Alain pour cette conférence merci chers panélistes on vous garde pour un débrief merci à vous les participants on vous en fait on vous invite le mois prochain pour parler de non pas de l'amour au temps du choléra mais de la transformation numérique au temps de la COVID alors inscrivez-vous merci d'avoir été en grand nombre ça nous fait chaud au cœur répondez au sondage c'est notre nourriture pour mieux vous servir alors bonne soirée à tous ça